Musique Vous regardez le journal Vespéral, madame, messieurs, bienvenue et bonsoir à tous. Comme toutefois, vous le savez, il est avec nous sur ce plateau pour le compte de notre rubrique invité du journal. Nous allons partager ce plateau, bien sûr, avec Joël Ibilaba, cadre directement AB. Bonjour et bonsoir, Joël Ibilaba. Bonsoir, monsieur Elvis et bonsoir à tous les téléspectateurs qui nous regardent en ce moment. Merci beaucoup. Ouverture, c'est lundi 14 août de travaux de la table ronde sur l'état du siège. C'est le président de la République, Félix Tissé-Kédi, qui a donné le coup d'envoi de ces assises qui prendront trois jours au palais du peuple. Les membres du gouvernement sectoriel des élites nationaux et provinciaux d'éditorie et du nord qui, vous, les acteurs sociaux ainsi que le chef religieux, procèdent à la réflexion sans complaisance de l'état du siège décrété il y a plus de deux ans dans deux provinces de la RDC à Lucie. Mais ces travaux, bien sûr, de trois jours de résolution, seront soumises à l'autorité du chef de l'État afin que ces derniers se décident. Réagissant, bien sûr, à la déclaration de Franco Diongo, président du parti MLP, qui réitère sa détermination de s'y lancer à la course de l'élection présidentielle pour redonner l'espoir à la nation, qui a donné le candidat communicateur de l'Altèque, pense que l'opposant au régime en place s'aligne dans la logique de Martin Fayoulou et lui suggère d'implanter d'abord son parti à travers toutes les tendies du territoire national. Propos recueillis par Demoran Petit. Le chef Franck Diongo a manifesté ses ambitions à la magistratie suprême. Nous attendons sa candidature au niveau de la CENI et comment il va battre la campagne électorale. Aujourd'hui, il s'est prononcé comme candidat président de la République, peut-être. Il va tenter de faire les aventures de Fayoulou qu'il avait fait en 2018 pour s'éterniser à un discours de vérité des urnes. Et je ne sais pas, nous, nous avons notre candidat, nous, Aldec, notre candidat président de la République, qui s'appelle Félix-Antoine-Tchisekedi-Chilombo.bar. Parlez-moi de lui, je suis très disposé de vous parler de notre candidat président de la République. Voilà. Et de vous parler de mon parti. Comment nous avons pu avoir aligné 453 candidats dans l'ensemble du territoire national. Comment notre parti est implanté dans l'ensemble du territoire national. Comment notre parti a un caractère national. Le parti de Franck Diongo, chez moi, dans le KBK Mwonga, n'existe pas. Mais il doit d'abord commencer à implanter son parti dans l'ensemble du territoire national pour se déclarer candidat à la présidentielle. Il a aligné combien de candidats comme députés nationaux ? Il est en train de tenter de faire les mêmes aventures que Fayoulou a fait en 2018 et pour chercher à vouloir s'éterniser à un discours de vérité des urnes. Nous attendons voir le candidat au niveau présidentiel car nous saluons déjà et nous encourageons les partis et les groupements portés qui s'alignent déjà en ordre de bataille pour comment vouloir aligner des députés au niveau national, au niveau provincial et au niveau communal. La lutte contre l'insalubrité, le phénomène Koulouna s'est poursuivie sans relâche dans la commune d'Ingaba où le numéro 1 de cette municipalité aimait Francis Lollinga à travers Insalongo organisé le samedi dernier a débarrassé et détruit les constructions au-delà des limites sur l'avenir Kikwito, Fifi Kalungwe et Enokonfoka. L'idée n'était pas de causer du tort aux paisibles citoyens mais plutôt de les sécuriser car l'envahissement de cet artère par les particuliers occasionne l'insécurité et l'insalubrité. Cette action s'épose après plusieurs avertissements dont les responsables de ces constructions ont choisi la politique de la sourde oreille. Le patron de la commune d'Ingaba qui fait de l'insalubrité et la lutte contre le phénomène Koulouna, son cheval de bataille, est passé à la vitesse supérieure par la destruction de ses hangars le long de l'avenir Kikwito dans la commune d'Ingaba. C'est en prévision de l'inauguration de cette grande artère récemment réhabilitée qui pour aimer Francil Olinga doit conserver et refléter sa beauté. Avant j'ai sensibilisé les commerçants, les habitants pour que la nouvelle avenue qu'on vient de construire soit dans un état correct. Malheureusement, malheureusement comme à chaque fois, on exagère, on essaie de prendre de l'espace de la rue et là il va y avoir des véhicules un peu plus rapides, on risque d'avoir des accidents, ça c'est un. Et puis pour la beauté, la pauvreté de cette rue, il faut que tous ces hangars qui dépassent devaient disparaître. Tout en insistant sur le travail fait en se débarrassant des ordures sur cette artère, et mais Francil Olinga ne compte pas lâcher prise. Je ne pense pas, ils me connaissent, ils savent très bien que je ne suis pas quelqu'un qui détruit pour détruire. J'ai prévenu et je n'ai rien détruit de dur. S'il y avait des constructions dures et que j'avais détruit, on n'aurait plus pas accusé de ça. C'est des hangars, des choses qui ne sont même pas beaux à voir. Et j'ai fait ça pour la beauté de la rue et aussi pour la sécurité. La brigade d'assainissement de la commise d'Ingaba a de son côté procédé au quirage des caniveaux bouchés par les déchets plastiques pour prévenir les inondations, surtout avec le retour de Dame Lapui qui s'annonce déjà. La session de formation pré-scolaire organisée à l'intention des enseignants du cycle de la maternelle a été clôturée le samedi dernier au cycle au lycée Mamadien-Kéba. Ces assises de 4 jours ont permis aux enseignants de la maternelle à faire une évaluation dans leur secteur. Paulin, Alexandre Camagna pour le reportage. Cette session de formation pré-scolaire organisée par l'Agence pour la promotion de l'enseignement a permis aux inspecteurs provinciaux de la maternelle et ceux chargés de formation de mieux appréhender les principes de fonctionnement du cycle de la maternelle. L'inspecteur provincial de la province éducationnelle de Kinshasa-Mohamba, Vital Kadiata, a circonscrit le bien fondé de ces assises. Que ces assises de tous les espoirs nous permettent de trouver des solutions aux questions brillantes de l'heure par des réflexions et des échanges fluctués. que chacun de nous apporte sa contribution, modeste soit-elle, pour mieux préparer la rentrée scolaire 2023-2024, laquelle nous voulons être la meilleure possible, vu les enjeux majeurs de l'heure. Le cycle de la maternelle parait comme un moment de divertissement pour les enfants, comme les prétend une certaine opinion, mais hélas, ces derniers apprennent en jouant. Mais nous voudrions, à travers cet événement, dire aux uns et aux autres que c'est vrai, les enfants vont pour chanter, c'est vrai qu'ils vont pour jouer, c'est vrai qu'ils vont pour danser, mais en chantant, en jouant, en dansant, ils apprennent, c'est la manière d'apprendre. Rappelons que certains participants sont venus du Congo-Brazzaville. Pour marquer indélibillement ce forum, une cérémonie de remise de brevets a été organisée à l'intention de tous les participants. Merci, merci, merci. Autre chose à présent, au stépris de bien de préméniecité à Goma, ces derniers jours, plusieurs habitants de la ville dénoncent la sûreté des produits. Depuis l'occupation de la ville par les rebelles de Goma, cette situation met en mal le panier de la ménagère des habitants dans plusieurs localités. J'en téléphone par Joseph Mazondo, Pacheco, Kavounda, nous on dit plus depuis Goma. Au fait, il faut dire que les prix de plusieurs biens de première nécessité, les prix a haussés depuis l'occupation de plusieurs localités par les rebelles du M23. Si vous arrivez par exemple au marché, presque tous les prix ont grimpé. Par exemple, il y a une mesurette qui est avec des haricots qu'on pouvait facilement acheter à 2500 francs congolais ou 2000 francs. Aujourd'hui, elle se négocie entre 3000, 3500, voire 3800. C'est le même cas pour, par exemple, la pomme de terre. Un kilo de pomme de terre qui, facilement, on pouvait le payer à 1000 francs congolais. Aujourd'hui, c'est à 1500 francs. Et c'est là parce que la plupart des... Bon, la grande quantité de pommes de terre consommées ici à Goma vient de Niragongo et Rouchour. Malheureusement, une partie de Niragongo est occupée par les rebelles du M23 et même de plusieurs localités de Rouchour. Alors que les haricots consommaient à Goma, la grande quantité venait du territoire de Rouchour. Et celles qui pouvaient venir, par exemple, du territoire de Loubero. Il n'y a pas de communication entre la ville de Goma et les grandes agglomérations qui, à l'époque, fournissaient à la ville de Goma des produits de première nécessité. Alors, comme conséquence, à Goma, vraiment presque les prix de plusieurs produits ont augmenté. Et les produits qui sont consommés, pour le moment, à Goma, viennent de Minova. Minova qui est un cheval entre la province du site Kivu et la province du Nord Kivu. Place à présent à notre invité. Encore une fois, bonsoir, Joël Abidava. Bonsoir. Je précise que vous êtes candidat au niveau de la province de Kikwilu. C'est exactement ça. Effectivement, nous sommes candidats à la députation nationale dans la circonscription de Kikwit au niveau de la province de Kikwilu. Vous n'avez pas peur face à ces poids lourds qui sont aussi listés dans cette liste des régroupements à cas publiés de la CENI récemment ? C'est un engagement personnel. Avant tout, que nous puissions déjà se prononcer publiquement. Nous avons y a travaillé depuis très longtemps et nous savions de quoi nous sommes capables. Justement pour relever la province de Kikwilu parce que cette province dont nous parlons aujourd'hui a connu une forte régression. Et c'est pour cette raison. Nous, les jeunes de cette ville ou de cette province de Kikwilu, nous nous sommes dit qu'effectivement, nous avons des solutions à apporter. Justement pour essayer de relever la province. Et pourquoi pas revêtir cette ville de Kikwit, une ville aussi, on va dire, qui a toujours produit une crème avérée des intellectuels au niveau de la gestion de l'État. Alors nous sommes des jeunes, pas simplement des jeunes, mais des jeunes ayant des capacités et des jeunes qui sont compétents. Justement, nous nous sommes dit qu'avec l'accompagnement de la population, effectivement, que nous pouvons relever ces grands défis. Nous avons ces questions. L'ancien président intérimaire de l'UDPS, mais aussi président actuel du parti Alliance pour les changements, Jean-Marc Abound, aujourd'hui victime d'une arrestation. Je ne dirais même pas victime, mais auteur d'une arrestation. Mais du coup, son procès a été délocalisé pour la prison centrale de Makala à la cour de cassation. Je précise, vous êtes aussi un juriste. Que est-ce que vous allez dire ou quel est votre commentaire en tant qu'expert en droit ? Alors, déjà, il faut rappeler qu'il y avait une décision de cette même cour de cassation qui date depuis l'année passée. Cette décision consistait tout simplement à, n'est-ce pas, délocaliser ou soit à quitter la prison centrale. Je parle bien évidemment du président Jean-Marc Abound pour être assigné à résidence à s'y reviller. Mais c'est quand même avec beaucoup de regrets et beaucoup de tristesse que nous constatons qu'en plein état des droits, une décision d'une cour aussi importante comme la cour de cassation n'a pas été exécutée. C'est une décision qui a été prise, je signale ici, depuis l'année passée. Alors, la délocalisation, bien évidemment, de ces procès ou de cette alliance, moi je pense que c'est quand même une bonne chose. C'est justement pour l'image de notre appareil judiciaire. Et maintenant, nous suivons avec beaucoup d'attention tout ce qui va se passer. Les procès auraient pris son cours normal. Nous espérons que le droit sera dit. Et si Jean-Marc Abound est bien évidemment innocent, il sera acquitté. C'est les souhaits, en tout cas personnellement. Parlons de l'état des sièges à présent. Est-ce que vous êtes au courant qu'il y a état des sièges depuis plus de deux ans ? Bon, en tout cas personnellement, j'ai pensé comme si ça restait justement un langage où ça te parlait de l'état des sièges. Mais c'est un mécanisme constitutionnel qui a été décrété par le chef de l'état, bien évidemment, pour lutter contre les agressions dans la partie est de notre pays. Alors, nous tous, nous avons suivi. Nous avons vu que cet état des sièges n'a pas été à la hauteur, n'est-ce pas, pour atteindre l'objectif voulu par le chef de l'état, bien évidemment, de mettre fin avec l'agression rwandaise. Alors, aujourd'hui, je pense qu'il y a une table ronde pour justement décider sur la question, celle qui va consister, n'est-ce pas, à savoir si on va continuer avec l'état des sièges ou soit mettre fin. Personnellement, j'estime que cet état des sièges n'a pris sa place, n'est-ce pas. Il faut continuer avec des zones, des opérations qui étaient déjà bien avant, parce que l'objectif pour lequel cet état des sièges était décrété, c'était pour mettre fin avec tous les massacres, n'est-ce pas, au niveau de la partie est. Mais nous avons vu que l'état des sièges n'a pas été efficace, ou simplement les animateurs qui devaient, justement, n'est-ce pas, appliquer de façon effective et efficiente cet état des sièges n'ont pas réussi à leur mission. Aujourd'hui, nous avons les élections qui se pointent à l'horizon. On ne peut pas organiser, n'est-ce pas, des élections dans cette contrée avec un état des sièges. Donc, je pense que le chef de l'état doit revoir et proposer d'autres pistes, des solutions pour mettre fin, bien évidemment, à ces massacres dans la partie est de notre pays. Le chef de l'état a ajouté aujourd'hui aussi que, justement, par rapport à l'ouverture de cette table ronde, il a dit que le tas des sièges n'a pas vocation de s'éterniser en dépit de ses résultats encourageants. Est-ce que vous êtes pour ? Bon, vous savez, le chef de l'état, c'est une institution d'abord, le président de la République. Par là, je vais tout simplement dire qu'en état, une institution, la première institution d'ailleurs de notre pays, il a beaucoup d'informations que moi, je n'ai pas. Alors, si le chef de l'état estime qu'il y a eu quand même des résultats encourageants, je ne sais pas comment les contredire. Mais s'il faut réagir comme un peuple, n'est-ce pas, un citoyen congolain qui voit ce qui se passe dans cette partie est de notre pays, j'estime que le tas des sièges n'a pas vraiment produit des résultats que nous tous nous attendions, bien évidemment, dans cette partie est de notre pays. Dans votre figure, est-il, on peut bien soulever ces dictons pour dire que le chef de l'état a un autre œil que celui de la population ? Oui, bien évidemment, le chef de l'état est notre aide, c'est celui de la population, c'est lui notre citoyen premier de la République. Alors, c'est lui qui sait voir si ça a marché ou ça n'a pas marché, parce que c'est lui qui a tous les services des renseignements. Quand le chef de l'état vous dit qu'il y a eu des résultats encourageants, il sait de quoi il parle, parce que je ne peux pas imaginer un chef de l'état qui serait en train de mentir sa population, son peuple. Je pense que le chef de l'état a des informations relativement à cet état de siège, ou des résultats qui sont encourageants. Peut-être que moi je ne partage pas cet avis, mais je ne sais pas si mon avis doit compter plus que celui du chef de l'état. Mais s'il fallait faire une petite analyse par rapport à cette question, moi j'estime que cet état de siège n'a pas produit les résultats que nous tous nous attendions, justement pour mettre fin au massacre dans la partie est de notre pays. Ça n'engage que vous, ce sont vos propos, mais notamment aussi à cette question, vous allez vous aligner à la course pour devenir le prochain d'hôpité national, précisément dans la province du Koulou. Quel est votre leitmotiv ou quelle est essentiellement votre motivation en lieu, place de ce que vous pouvez aussi faire autrement en dehors de la politique ? En tout cas, j'ai vu comment la population de la ville de Kikwit souffre. C'est une population, on va dire, pauvre. Nous avons vu des jeunes de cette ville qui ne se retrouve pas, les chômages qui bat sont pleins dans cette ville. Nous avons vu toute la misère, n'est-ce pas, qui gangrène la population de cette ville. Alors nous nous sommes dit qu'il y a des députés, il y a un gouverneur dans cette province, mais pourquoi cette ville n'arrive pas à décoller ? C'est pour cette raison. Nous pensons que nous avons les capacités, nous avons les compétences, justement, pour parler de cette ville au niveau de toutes les institutions, pour qu'il y ait des solutions, n'est-ce pas, au niveau du gouvernement relativement à cette ville. Et nous pensons que nous avons un projet que nous allons présenter très prochainement et qui va, n'est-ce pas, décoller ou soit changer, apporter des résultats dans cette ville dans laquelle nous allons porter notre candidatia à la députation nationale. Pensez-vous que ce projet aussi pourra changer la donne de la politique ? Pensez-vous qu'on pourra changer les langages, les discours politiques ? Effectivement, parce que nous travaillons déjà depuis très longtemps. Nous avons commencé à travailler... Vous avez travaillé aux côtés de ceux qui ont aussi, peut-être que vous festigez, leur apport au niveau de la province. Non, non, je n'ai pas eu à travailler avec ceux qui sont festigés au niveau de la province. Nous sommes une nouvelle génération et cette génération tellement ambitieuse qui veut changer des choses. Et nous n'avons pas envie et de ceux-là qui ont échoué. Alors nous pensons proposer d'autres choses et nous espérons que ça va aller. Et puis nous allons rélever ces défis immenses dans cette ville. Vous allez rélever ces défis immenses dans cette ville, Jérôme Ibilaba. Je vais vous retenir avant justement de se dire au revoir. Autre chose à présent, dans la religion, la célébration charismatique et sécha organisée par les centres évangéliques charismatiques C'est la gloire du pasteur Lambert Kabeleka Benguela a fermé ses portes hier dimanche au 13 août 2023 au cours d'un grand culte d'action de grâce au siège de cette église. L'atmosphère de la célébration charismatique en cette journée de clôture le dimanche 13 août était bon enfant. Musique, chant, danse, joie, etc. Tous étaient irréprochables aux allures d'une ambiance céleste. Plusieurs invités de toutes tendances confondues ont rehaussé de leur présence cette grande célébration dénommée sécha 2023 dont les thèmes retenus pour cette année étaient l'église de ma génération. Parmi les invités, on a noté la présence remarquée de maître Malou Abili Cléophas, président et initiateur de la fondation Maloua et président d'IFC Renaissance du Congo qui a également accepté de communier avec les fidèles du centre évangélique charismatique c'est que la gloire à l'occasion de cette grande célébration de clôture sécha 2023. A tous ces journalistes de dimanche, premier et même qu'aujourd'hui, ils sont parmi nous et ils sont en train de parler toujours sur l'église de ma génération et il ne m'a rien demandé. Je suis touché vraiment que mon Dieu le bénisse, et c'est pourquoi je demande au propriétaire de la fondation Maloua, qui peut se tenir debout, nous allons les recevoir, merci bien. L'orateur du jour, le docteur symphorien Kabamba Tchunza, venu de Mboujimaï, qui est le représentant légal des secres, a dans sa prêche recommandé la bonne marche des chrétiens pour réussir à restaurer l'église de ma génération longtemps perdue. Le pasteur Lambert Kabenguela, initiateur de ce grand rendez-vous sacré, se félicite de la réussite de cette grande activité sacrée organisée au-delà de tout entendement et qui a connu un succès sans pareil. Vraiment, c'était fantastique. Nous glorifions le Seigneur pour tous ceux qui viennent d'accomplir pendant toute cette semaine d'une grande célébration charismatique. Nous glorifions son Seigneur puisque sa présence était manifeste, puisque aussi le message qui est donné, nous sommes sûrs que ça va restaurer l'église de ma génération et l'église de ma génération va connaître un autre tournure vers sa destinée glorieuse. Le numéro 1 du Centre évangélique charismatique, c'est que la gloire a par ailleurs remercié toute personne fidèle, membre de famille et autres invités de marque, sans oublier les différents orateurs qui ont participé à cette grande activité pour avoir sacrifié leur temps afin de répondre à ce grand rendez-vous. J'ai béni tous mes orateurs qui nous ont honorés pour venir répondre à cette invitation. J'ai béni aussi FMTV, j'ai béni vraiment notre conseiller, les fondateurs de la Fondation Maloua, et aussi j'ai béni tous les enfants de Dieu, tous les peuples de Dieu, tous les hommes de Dieu qui nous ont soutenus et les enfants de Dieu. J'ai béni aussi ma femme et toute ma famille. Que le Seigneur vous bénisse. La célébration Secha 2023 a finalement fermé ses portes par la remise des prévets, aux orateurs et autres participants pour leur implication spirituelle, physique et morale à la réussite de cette grande célébration Secha 2023. Gloire soit donc rendue à Dieu. Joël Ibidaba, c'était un plaisir de vous recevoir sur ces grands plateaux du journal SurF en télévision. Merci, merci beaucoup. Est-ce que vous avez encore un petit mot ? Bon, s'il y a un mot, je vais adresser un mot à ma base, soit à la population de ma province, de ma ville, d'être vigilant. C'est le maître mot. Vigilant parce qu'il y a deux ? Bon, vigilant parce qu'il y a des fausseillères qui essaient tout simplement de tromper cette vigilance avec des polos de 5000 francs, alors qu'ils ont largement échoué, n'est-ce pas, dans leur mandat. C'est par cette note, madame, monsieur, que nous sommes censés vous dire au revoir. Cette grande édition prend fin. Maintenant, restez bien sur vous. Vivez cent ans, vivez mille ans, accompagné de la FM Télévision. Ce journal est terminé. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...